Générique ... À l'heure où la France a réintégré le commandement militaire de l'OTAN, nous avons rencontré Hervé Morin, le ministre français de la Défense, dans nos locaux, pour évoquer avec lui les relations de la France et de l'OTAN, la défense européenne ou bien encore la lutte contre la piraterie, un sujet qui fait régulièrement la une de l'actualité depuis de nombreux mois. ... Hervé Morin, bonjour et bienvenue sur Euronews. Ce mois-ci, les pirates ont multiplié les attaques au large de la Somalie. La mission européenne Atalante dispose de 8 bateaux pour surveiller 2 millions de kilomètres carrés. Est-ce vraiment suffisant ? Faut-il rappeler que ce sont les Européens, à partir d'une initiative franco-espagnole, qui ont été à l'initiative de cette vaste opération, qui, en effet, est la première opération navale d'envergure européenne et qui est une belle opération en termes de symbole de construction européenne, puisque cette opération est menée et commandée par un amiral britannique à partir du centre de commandement britannique. Les britanniques, qu'on dit toujours en recul et en retrait sur l'Europe de la défense, sont ceux qui commandent aujourd'hui cette opération navale Atalante. Et les Européens, à partir de cette opération, ont emmené avec eux et ont été les leaders d'une opération qui, aujourd'hui, comprend l'Alliance atlantique, les moyens militaires de l'Alliance et de l'OTAN, mais aussi des moyens maritimes d'autres pays. 20 000 bateaux à surveiller. 20 000 bateaux à surveiller, mais il est évident que, même si on déjoue beaucoup d'attaques de pirates, il est évident qu'on n'est pas capable d'assurer en totalité la sécurité de cette zone. L'Union européenne promet de débloquer 60 millions d'euros pour aider la Somalie à réinstaurer un état de droit. Est-ce, selon vous, la clé de la réussite ? Oui, mais vous avez raison. Nous traitons les conséquences plus que les causes. La cause essentielle et majeure, c'est l'effondrement du régime somalien et l'absence d'institutions en Somalie. Et la pauvreté. Bien entendu, quand un pêcheur gagne un dollar par jour, la tentation de se lancer dans des actes de piraterie est forte. Actes de piraterie qui sont organisés dans le cadre de véritables réseaux mafieux. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut faire un effort dans la reconstruction de l'état somalien. Et permettez-moi de vous dire que la France en la matière va participer à la formation des premiers éléments militaires de l'état somalien. Cela se fera notamment à partir de notre base de Djibouti. Un terrain où les grandes puissances sont embourbées, c'est l'Afghanistan. Cela fait 8 ans que l'OTAN est en Afghanistan et l'insurrection talibane occuperait maintenant 72% du territoire, selon certaines sources. Comment comptez-vous sortir de cette crise qui, on a l'impression, n'en finit pas ? On pointe le doigt sur les choses qui ne marchent pas. Mais on oublie aussi les progrès qui ont été réalisés dans un certain nombre de domaines. Aujourd'hui, il y a 6 millions d'enfants qui sont scolarisés. Les jeunes filles sont scolarisées. Il y a eu des milliers de kilomètres de routes de construite. Aujourd'hui, 60 à 70% des Afghans ont accès à la santé. Et tout cela, c'est l'effort de la communauté internationale. Ce n'est pas assez. Et ce que nous devons faire, c'est notamment permettre à l'Afghanistan d'être souverain. Il lui faut une armée, une police, une justice et des institutions. Nous faisons un effort très important depuis plusieurs années sur la formation de l'armée. Et ça marche. L'armée afghane est en train de prendre au corps. Nous avons un retard, en revanche, très important sur la police, d'où l'effort que les Européens veulent faire pour permettre à la police afghane de monter en puissance. Nicolas Sarkozy a dit que si la France veut fédérer l'Europe, elle doit être l'amie des États-Unis. La France a réintégré le commandement militaire de l'OTAN. Son alignement risque-t-il de réduire son influence diplomatique ? Vous reconnaîtrez comme moi qu'on était tout de même dans une curiosité assez singulière. Nous envoyons des hommes au sein des forces de l'OTAN depuis 1995. Nous participons à toutes les opérations militaires de l'OTAN. Nous faisons courir des risques à nos militaires, par exemple en Afghanistan, dans le cadre d'une opération de l'OTAN. Et pourtant, nous refugions dans le même temps d'être dans les États-majors et dans les comités pour participer à la définition et aux missions que mène l'OTAN. Il y avait là quand même une contradiction assez curieuse. En même temps, la France a toujours été réputée dans l'OTAN pour dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. – Ça ne nous empêchera pas de le dire. – Alors est-ce que vous allez continuer à le dire ? – Mais pourquoi ça nous empêcherait de le dire ? Moi je crois au contraire. – Est-ce qu'on ne va pas être obligé de s'aligner forcément sur les Américains ? – Mais pourquoi voudriez-vous qu'on s'aligne sur les Américains ? Parce que nous sommes un commandement intégré. – Parce qu'on dit souvent que l'OTAN est la machine américaine. – Nous avons réintégré 38 comités sur 40. Le chef d'état-major des armées participe au comité militaire depuis 10 ans. Nous participons aux forces de réserve stratégique de l'OTAN depuis 1999. Nous participons à la force de réaction rapide de l'OTAN depuis 2003. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché de nous opposer aux Américains. Par exemple, l'année dernière, lorsque nous, avec les Allemands, nous nous sommes opposés à l'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie au sein de l'Alliance Atlantique. – En réintégrant pleinement l'OTAN, la France espère-t-elle gagner le soutien des États-Unis à la politique européenne de défense ? – Quand j'ai été nommé ministre de la Défense et que j'ai engagé mes premières conversations avec mon homologue américain, l'Europe de la Défense était vécue aux États-Unis comme dans la plupart des pays européens, comme une idée française faite pour affaiblir l'Alliance Atlantique ou qui risquait d'affaiblir l'Alliance Atlantique. En quelque sorte, on soupçonnait la France de jouer avec une carte sous la table. Eh bien aujourd'hui, vous avez entendu les déclarations de Barack Obama sur la nécessité de la défense européenne, comme hier celle de George Bush. Aujourd'hui, les Allemands, qui ont été très longtemps réticents, par exemple, à la création d'un centre de commandement, une planification européenne, l'acceptent. Aujourd'hui, les Britanniques commandent une opération européenne avec l'opération dans le golfe d'Aden, qui est l'opération Atalante. Et donc, l'Europe de la Défense est considérée comme un moyen permettant aux Européens d'avoir une capacité militaire autonome sans que cela ne soit vécu comme un risque d'affaiblir l'Alliance Atlantique. C'est ça, la démarche française. C'est la complémentarité entre l'Europe de la Défense et l'Alliance Atlantique. La défense européenne a peu évolué, malgré tout, depuis sa naissance il y a 11 ans. Elle reste très dépendante du bon vouloir de chaque État membre. On a vu que pour l'Irak, les pays européens étaient très divisés. Une défense européenne est-elle possible sans une politique commune ? Quand on parle d'Europe de la Défense, on parle de mutualisation et on parle de capacité militaire autonome. C'est de cela dont on parle. Et cette capacité militaire autonome, elle est encore insuffisante, je l'admets. Elle a fait des progrès importants durant la présence française. Bien entendu, elle dépend aussi d'une volonté, qui est la volonté budgétaire des Européens, c'est-à-dire de consacrer assez de moyens pour leur défense. Nous sommes à un petit peu plus d'un mois des élections européennes. Hervé Morin, vous êtes aussi le chef du parti de centre droit Nouveau Centre. Les derniers sondages montrent que 66% des Européens n'iront pas voter. La faute à qui ? Quand vous élisez des représentants au Parlement européen, vous élisez des hommes et des femmes, mais dont vous avez le sentiment qu'à aucun moment ça va orienter la politique européenne. Moi, je pense qu'il faudrait un mode de scrutin, qui soit un mode de scrutin où il y ait des listes européennes. C'est-à-dire qu'en clair, on sache qu'on va désigner une majorité et une opposition parce que le Parlement européen a beaucoup de pouvoirs, plus ou au moins autant que le Parlement français. Hervé Morin, merci beaucoup. Merci beaucoup. On retrouve cette interview sur notre site euronews.net.